Cet match complet devant le meilleur gardien du monde, cet homme, Gianluigi Buffon. Une réponse qu'on aura très vite, parce que Cassano peut jouer les deux postes. Alors l'Italie est en deuil, vous le savez Jean-Michel. Bien frappé, bien frappé. Ouais Buffon des deux postes. Galas maintenant, le centre de Galas. La volée, la volée, la volée, la volée, la volée. Et bien dès le début de ce France-Italie, Gombo permet au bloc. Frappé le ballon naturellement, le ballon il va sortir mais avec un effet rétro, pas mettre les mains. Et heureusement d'ailleurs que ce ballon était en dehors du... Aidé par Thierry Henry, intervention Cannavaro. A Thierry Henry Cannavaro, je me souviens de ce que vous nous disiez avant la finale de Berlin. Psychologiquement, quand Cannavaro passe au travers comme ça, ça le marque plus qu'un autre joueur. Il va se retourner, il va à Thierry Henry, un but ! Oh la 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 ! C'est Thierry Henry, on est qui... Oh ça tignante quand même. Mais là, celle-là, elle n'est pas détournée. Celle-là, elle flotte un peu. Et là c'est Cannavaro qui avec le talon, rabat le bas. Floromalou là, le bon centre, capté cette fois. Alors à nouveau Pierlon, bien sûr au ballon. Et Lélé, qui va décaler là-bas. Willy Sagnol, la frappe de Sagnol ! Et la parade de Prince. Les Italiens sont relativement passifs. Et les Français qui ont frappé 4 fois au but, qui ont capté 4 fois. Allez, il fallait devant le but. Le centre de Govou. Buffon qui place ses défenseurs. Sur sa droite, il a Govou, il est servi. Sidney Govou. Le centre de Govou. Et malencapté. Petit avantage pour l'équipe de France, puisqu'ils ont plus de compétition. Avec ce France Argentine qui aura lieu le 7 septembre 2001. Le pressing de Ribéry. Buffon. Grosso. Perrotta. Et les clubs de France ont décidé de jouer au Pio. Il voit que le joueur attaque deux petites. Temioli. Pour Buffon. Alors, il dégage au pied, Buffon. Le centre de Sagnol, la tête ! Govou, 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 il est pas haut ! Sur le centre de Sagnol, Govou, avec ce doublé donc de Sidney Govou. Même la tête ! Le ballon mis en retrait pour Thierry Henry. Le décalage pour Govou. La trique, la trique, la trique. Il la touche, il la touche ! Ah, le... Enfin, c'était bien joué. Ah, le touche ! Mais bien sûr qu'il la touche ! Oui, il la... Là, on... Ou alors, c'est le rebond ! Ici, 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 on va voir. Et la montée d'Avidal qui a manqué son centre. Et Buffon... Thierry Henry à l'entrée de la surface de réparation ! C'est toujours ici. Alors, ça se passe à gauche de l'écran. Que se passait-il sur... Non, pas grand-chose. Ribery va très vite ! Ribery va vite ! Thierry Henry qui a passé Gattouzot. Le centre de Thierry Henry. Il n'y a personne là. Et Franck Ribery qui est un... On a bien attaqué. En tout cas, pour l'instant, l'équipe de France resouffle. Re, re, resouffle. Le double 1-2... Il a fait le temps de vous donner quelques résultats, Thierry. La Pologne qui avait été déjà battue lors du pro. Et le style a été convaincant. L'efficacité est là. Le match de Thurin. Et Buffon, il va saluer tous les autres joueurs français. Avec son nouveau coéquipier, Jean-Alain Boomsong. Qui va retrouver à Thurin.